Bonjour mes chers élèves de CO2, je suis vraiment ravi de vous rencontrer Prenez si vous voulez votre livre, l'arbre au mot On va faire quelques activités vraiment très intéressantes pour vous Allons-y, on va découvrir ensemble ces activités Ouvrez la page 37 Page 37 Vous avez conjugaison L'infinitif est le verbe conjugué comme titre L'infinitif est le verbe conjugué Et suivez avec nous, vous allez tout simplement bien comprendre D'accord ? Voilà J'observe et je découvre Lise le texte, puis complète le tableau après l'avoir recopié avec les verbes soulignés C'est pas la peine de faire tout ça Alors je lis le texte, puis je complète le tableau Vingt-huit carrés Vous attendiez de battre le record du monde pour venir consulter Quand je dis que je souffre atrocement, je ne plaisante pas Plornichat, Balsébule Vingt-huit carrés Vous attendiez de battre le record du monde pour venir consulter Quand je dis que je souffre atrocement, je ne plaisante pas Plornichat, Balsébule Par exemple, attendiez Le verbe conjugué c'est attendiez Le sujet du verbe c'est vous Et le nom du verbe c'est attendre Attendre c'est le nom du verbe ou l'infinitif C'est la même chose pour je dis Dis C'est le verbe consulter C'est le verbe conjugué Le sujet du verbe c'est je Je dis Le nom du verbe ou l'infinitif c'est dire D-I-R-E D-I-R-E Je souffre Souffre Le verbe conjugué c'est souffre Le sujet du verbe c'est je Et le nom du verbe c'est souffrir Souffrir avec I-R à la fin C'est le troisième coup Je ne plaisante pas Plaisante Le sujet du verbe c'est je Et le nom du verbe ou l'infinitif c'est plaisante Pleurnicha Balsébule Pleurnicha Le sujet du verbe c'est Balsébule C'est Balsébule Le nom du verbe c'est pleurnicher Alors l'infinitif du verbe attendiez c'est attendre L'infinitif du verbe dit c'est dire L'infinitif du souffre c'est souffrir L'infinitif du plaisante c'est plaisanter Et l'infinitif du pleurnicher c'est pleurnicher Trouve trois autres verbes dans le texte Que peut-il dire de ces verbes ? Range-les dans le tableau Voilà Il y a aussi BÀTRE C'est un verbe à l'infinitif VENIR aussi Alors il y a BÀTRE BÀTRE VENIR CONSULTER Oui BÀTRE VENIR Et CONSULTER BÀTRE VENIR Et CONSULTER Ce sont des verbes à l'infinitif Ce sont des noms du verbe C'est déjà C'est déjà à l'infinitif Alors verbe congé c'est attendier Le sujet c'est vous Le nom du verbe c'est attendre Le deuxième verbe conjugué c'est dix Le sujet du verbe c'est jeu Le nom du verbe c'est dire Souffre Le sujet du verbe c'est jeu Le nom du verbe c'est souffrir Plaisante C'est le verbe congé Le sujet du verbe c'est jeu Le nom du verbe c'est plaisanter Plournicha Le sujet du verbe c'est balzébile le nom du verbe c'est pluroniché. Les autres verbes sont déjà des noms du verbe. L'infinitif c'est patre, venir et consulter. Sous quelle forme peux-tu trouver les verbes dans un texte ? Il y a des verbes qui sont conjugués et des verbes qui ne sont pas conjugués. On dit qu'ils sont à l'infinitif. Lorsque le verbe est conjugué, avec quel mot s'accorci ? Avec le sujet, bien sûr. Avec le sujet, c'est un pronom personnel sujet. C'est encore présent. Elle porte comme fonction sujet du verbe. Mais la nature, c'est un pronom personnel ou un nom. Par exemple, pas les débiles, c'est un nom. Vous, c'est un pronom personnel. La même chose pour vous. Que dites-vous du verbe qui n'est pas conjugué ? Oui, à l'infinitif. On dit, c'est un verbe à l'infinitif. C'est un nom du verbe. Alors, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Vous êtes tous patients de corriger, bien sûr, les exercices de l'entraînement. Je m'entraîne. On commence par le premier. Et recopie seulement les verbes qui sont conjugués. Alors, je m'allonge. Tu rêves. Se reposer. Se dormir. Et se réveiller. Éteindre. Lire. Vous dormez. Il renfle. Sursauter. Alors, j'élimine. Pardon. J'élimine. Ça veut dire. J'écarte. Se reposer. J'élimine. Se reposer. Éliminez, s'il vous plaît. Se reposer. Sans dormir. Éteindre. Lire. Non. Sursauter. Non. Regardez seulement. Je m'allonge. Tu rêves. Il se réveille. Il renfle. Vous dormez. Vous dormez. Il renfle. Voilà. L'oncle. Pour les autres, ce sont des noms des verbes. Ce sont des noms des verbes. Ça veut dire de l'infinitif. Voilà. Comme l'exemple de se reposer. S'endormir. Éteindre. Lire. Sursauter. Tout ça, ce sont des verbes à l'infinitif. Recuper. Il transforme les phrases avec un verbe à l'infinitif. Par exemple, l'oncle. L'oncle dévore des enfants. L'oncle va dévorer des enfants. C'est la même chose. Alors, le dentiste compte les caries. Il arrache les dents abîmées. L'oncle fait la grimace. Elle gémit du douleur. Oxo sort de la soucoupe. Elle aperçoit un monstre juif. Alors, on dit que le dentiste va compter les caries. Il va arracher les dents abîmées. L'oncle va faire la grimace. L'oncle va faire la grimace. Il va gémit du douleur. Oxo va sortir de la soucoupe. Il va aperçoit un monstre juif. Il crée un verbe à l'infinitif correspond à chaque nom. Par exemple, lavage, laver. Alors, le rinçage, c'est rincer. La coiffure, c'est coiffer ou se coiffer. La chauffage, c'est chauffer ou chauffer. Et le rêve, c'est rêver. Le brossage, c'est se brosser ou brosser. Le lavage, c'est laver ou se laver. Le soin, c'est soigner. La boisson, c'est boire. La nourriture, c'est se nourrir. L'attendre, c'est attendre. Le départ, c'est partir. Le repassage, c'est repasser. Alors, je vous laisse, bien sûr, faire la dictée. Alors, rincer, se coiffer, chauffer ou se rechauffer. On dit chauffer ou se rechauffer. Rêver, se brosser, laver, soigner, boire, se nourrir, attendre, partir et repasser. Voir, c'est galer. Écrire un verbe à l'infinitif correspond à chaque nom. Le rinçage, c'est rincer. La coiffure, c'est coiffer. Le chauffage, c'est chauffer. Le rêve, c'est rêver. Le brossage, c'est brosser. Le laver, c'est laver. Le soin, c'est soigner. La boisson, c'est boire. La nourriture, c'est nourrir. L'attendre, c'est attendre. Le départ, c'est partir. Le repassage, c'est repasser. Quatrième activité, recoper les phrases en dessous. Donc, chacune d'elles souligne le verbe conjugué et crée son infinitif. Alors, Belzibide vient chez les gens. Il entre dans les chambres. Et les dormeurs n'entendent rien. L'encre vole un peu de sommeil. Puis, il disparaît rapidement. Belzibide, c'est un encre. Alors, Belzibide vient chez les gens. Jocelyne vient. Je cherche l'infinitif, c'est venir. Il entre dans les chambres. Jocelyne entre. Et je cherche l'infinitif, c'est entrer. Les dormeurs n'entendent rien. Jocelyne entendent. L'infinitif, c'est entendre. L'encre vole un peu de sommeil. Jocelyne vole. L'infinitif, c'est voler. Puis, il disparaît rapidement. Jocelyne disparaît. Et l'infinitif, c'est disparaître. Recuper les verbes en ajoutant un verbe à l'infinitif. Avec le pain, Camélia va ses cheveux. On dit avec le pain, Camélia va se coiffer ses cheveux. Avec ce ruban, elle va les... Avec ce ruban, elle va les rouler. Les attachés. Les attachés. Ensuite, elle va mettre... 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 Non, elle va ses cheveux et son blouson. On dit, elle va chausser ses cheveux ou il va mettre ses cheveux et porter son blouson. Porter... Chausser... Elle va chausser ses cheveux et mettre son blouson. Prête à la maison et elle a failli son cartable. Prête à sortir... Prête à sortir de la maison. Elle a failli oublier son cartable. Peut-être. Prête à quitter la maison. On peut dire oui. Prête à quitter la maison et elle a failli oublier son cartable. À l'école, Camélia adore discuter avec ses copines, jouer avec ses copines, parler avec ses copines, jouer, discuter, parler... Comme ça. Voilà. Elle va choisir si c'est pour l'exemple. Elle va faire convenance. Alors, avec le pain, Camélia va se coiffer si je veux. Avec ce ruban, elle va lier pour les attacher. Ensuite, elle va choisir ses cheveux et mettre son blouson ou porter son blouson. Prête à quitter la maison et elle a failli oublier son cartable. À l'école, Camélia adore jouer avec ses copines, parler avec ses copines. On ne dit pas parler avec ses copines. Parler avec ses copines, discuter avec elle. Tout simplement. Mais je préfère à l'école, Camélia adore, surtout dans la récréation, jouer avec ses copines. Voilà. C'est toujours le thème, le corps et le sommeil. Voilà. Le corps et le sommeil. Page 37. Je viens de corriger ses activités. Voilà. C'est tout pour le moment, chers élèves de CO2. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Alors, suivez-vous avec moi, s'il vous plaît, sur notre chaîne du Communic TV. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.